Générique 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 Salamu alaykoum, bienvenue dans cette nouvelle émission L'Eradin Khasohal, l'Intikhabad Diel 17 mai Elle va nous s'attacher à les élections du 26 mai 2019 Pour avoir voté pour la région Pour la Chambre et pour l'Europe Aujourd'hui, aujourd'hui J'ai le plaisir de recevoir C'est Hamed Al-Khanous C'est Hamed Al-Khanous, salamu alaykoum Alaykoum, salam, rahmatullah Ou ramadan, mubarak, sa'id Ramadan, mubarak, sa'id Dielik, bada Ou djamais Achchkhasli ki ki tubiou haad bernamaj, in shahallah Shokanaz, Hamed, agadin hathur l'arbiya, l'françay Alors je rappelle Hamed Al-Khanous, vous êtes député bruxellois sortant Vous êtes candidat CDH pour la région de Bruxelles capitale Vous êtes également chef de groupe CDH-CDNV au conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean Tout à fait Vous étiez échevin dans la dernière majorité à Molenbeek Alors ma première question, le CDH Est-ce que vous êtes optimiste pour le score de la CDH pour les prochaines élections du 26 mai 2019 ? Adrana Adromba de la région et votre candidature Mon optimisme évidemment, je pense qu'ici nous sommes dans une élection très importante Nous allons demander aux Bruxellois, aux Belges de voter pour, vous l'avez rappelé Trois niveaux de pouvoir, c'est-à-dire l'Europe, le fédéral, mais aussi la région où je suis candidat Les enjeux sont énormes, sont extrêmement importants Avec entre autres, que ce soit le pouvoir d'achat de nos concitoyens Que ce soit toute la problématique de la politique migratoire Que ce soit aussi la montée des extrémismes Je rappelle que nous avons été dirigés par un gouvernement de centre-droite Avec une droite extrême, je pense que c'est la NVA Qui a pris toute une série de mesures Qui ont été très très préjudiciables pour la population Et plus particulièrement pour les personnes d'origine étrangère Et les membres de la communauté musulmane Et donc pour le CDH évidemment Et en tout cas pour l'engagement qui est le mien C'est de pouvoir continuer tous les combats que je mène depuis de très nombreuses années Je ne vais pas ici vous faire la liste des nombreux combats pour lesquels il faudra continuer à se battre D'abord, est-ce que le CDH va faire un bon score à la région par exemple ? Mon souhait évidemment c'est que nous fassions un bon score Que nous soyons le plus possible représentés au sein du Parlement Parce que plus notre poids est important, plus on va pouvoir défendre Quelle est votre place sur la liste ? Je suis 9ème sur la liste à la région Donc aujourd'hui je suis le deuxième score en termes de voix de la liste Par rapport aux élections de 2014 après mon collègue Bertrand Mampaka Et donc je suis à titre personnel, je vais dire Vous savez la politique ce n'est pas une science exacte Mais je pense que le travail que je mène depuis de très nombreuses années Le soutien que j'ai dans différentes composantes de la société Va faire qu'à titre personnel je pense que le score pourrait être au rendez-vous Mais moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir défendre une certaine vision Défendre des projets Et pouvoir faire en sorte que les combats que nous menons depuis de nombreuses années Puissent continuer à être menés pour évidemment Alors le CDH est déjà au gouvernement sortant Tout à fait Qu'est-ce que vous allez peut-être faire de mieux que vous avez fait ? D'abord il suffit un peu de voir un peu toutes les évaluations Qui ont été faites par rapport à l'apport du CDH dans le gouvernement bruxellois L'action menée par la ministre Céline Frémaux dans le domaine du logement par exemple C'est elle qui mène la liste déjà ? Qui était de liste à la région bruxelloise On a pu lire dans toute une série de documents Mais aussi des évaluations faites par rapport à ce qui a été mis en place Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui Aussi bien au niveau de l'environnement La gestion de la politique du logement aussi Des projets très concrets Qui ont amélioré le quotidien des Bruxellois Et donc notre ambition évidemment C'est de pouvoir continuer à porter cette marque humaniste Et mettre au centre de nos préoccupations C'est-à-dire que lorsque nous allons nous mettre autour de la table Si nous sommes dans une majorité avec nos partenaires C'est de continuer à pouvoir porter un certain nombre de projets Qui vont améliorer le quotidien des Bruxellois Le bilan du CDH dans ce gouvernement sortant est extrêmement positif Ce n'est pas moi qui le dit Ce sont tous les acteurs de la société civile Tous les gens qui sont je dirais les plus aptes Mais aussi les concitoyens qui ont bénéficié Je pense ici par exemple à l'allocation loyer Qui a été dopée Qui a été mise sur pied par Céline Frémeau Qui permet aux nombreux concitoyens Qui attendent un logement social De pouvoir bénéficier d'une allocation Qui est vraiment très claire C'est 160 euros plus 20 euros par enfant à charge Ce sont des mesures très concrètes Que nous avons pu mettre en place Grâce à l'apport et à la politique menée par le CDH Je pense aussi aux allocations familiales La réforme des allocations familiales Qui a été portée à bout de bras par Céline Frémeau Ici à Bruxelles Le combat que nous avons mené Le bras de fer que nous avons mené avec les partenaires Ont fait que les enfants bruxellois Ne perdront pas un franc Mais au contraire recevront un montant supérieur A ce qu'ils recevaient précédemment Dans un mécanisme qui a fait en sorte Que les familles évidemment soient préservées Par rapport à ce changement Hamad Khanous Quand vous menez votre campagne Dans les quartiers, dans les marchés et ailleurs Quelles sont les premières attentes Des bruxelloises et des bruxellois Quand ils vous interpellent ? Mais vous savez pour moi ce n'est pas une découverte D'abord je suis quelqu'un qui est engagé sur le terrain Les gens me connaissent depuis de très très longues années Je suis accessible Je suis en contact avec la population De manière permanente Et ce depuis de très longues années Bien avant que je ne fasse de la politique Et donc les besoins de la population Aujourd'hui ce sont les mêmes qu'il y a 5 ans Ce sont les mêmes qu'il y a 10 ans Ce sont les mêmes qu'il y a 20 ans Quand j'étais très actif Vous savez les citoyens Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est d'avoir un pouvoir d'achat Qui leur permet de vivre décemment Pouvoir répondre aux besoins de leur famille Pouvoir donner une scolarité A leurs enfants de qualité Pouvoir avoir un logement de qualité Pouvoir avoir des loisirs Et je pense que Toutes ces demandes Toutes ces attentes Que nous rencontrons A travers des rencontres avec nos concitoyens Nous en tant que responsables politiques Si nous devons prendre à un moment donné des mesures Ces mesures doivent pouvoir répondre À s'attendre nos concitoyens Et donc c'est ce contact permanent Que nous avons pas seulement en période électorale Moi ce que je déplore évidemment C'est que pas mal de responsables politiques Rencontrent les concitoyens qu'en période électorale Et ne sont pas conscients Des difficultés rencontrées et vécues par la population Ce qui évidemment est extrêmement frustrant Pour nos concitoyens Et c'est une des raisons pour laquelle D'ailleurs ils se détournent de la politique C'est le fait que les politiciens Ou les responsables politiques S'intéressent à eux qu'en période électorale Et ça je trouve ça déplorable et dommage Autre chose aussi C'est lorsqu'on rencontre les concitoyens Ils vous posent des questions concrètes Par rapport à leur situation professionnelle Comment est-ce que je peux faire pour trouver un emploi Comment est-ce que je peux faire Pour pouvoir faire en sorte Que mes enfants soient inscrits dans les bonnes écoles En matière de logement Je paye un logement Qui absorbe 80% de mes revenus familiales Il y a des gens qui gagnent 1500-1600 Qui payent 900-1000 euros de loyer C'est insupportable Qu'est-ce qu'il reste Pour pouvoir éduquer ses enfants Pour pouvoir se soigner Pouvoir avoir un minimum de loisirs Pouvoir se nourrir correctement Pas grand-chose Et donc je pense que les responsables politiques Qui souhaitent à un moment donné Assumer des responsabilités Doivent être en contact avec la population Savoir comment vivent nos concitoyens Et ça c'est important Et que lorsqu'on rencontre nos concitoyens Ce sont leurs préoccupations premières Un mot par rapport à votre liste Pour la région Je vois il y a plusieurs noms C'est une liste Où il y a bien sûr Beaucoup de personnes d'origine étrangère Est-ce que pour vous c'est un atout C'est des personnes Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à votre liste ? Vous savez notre liste Notre liste elle a été réfléchie Elle a été conçue D'abord avec des militants Qui ont je dirais un intérêt Pour une vision qui est la nôtre Mettre le concitoyen au centre de ses préoccupations Elle est à l'image de Bruxelles Bruxelles c'est 195 nationalités Nous sommes la deuxième ville La plus cosmopolite après Dubaï Et donc il est important pour nous D'avoir une liste qui soit à l'image De cette population Et vous avez bien vu que Toutes les communautés sont pratiquement représentées Toutes les couches de la population sont représentées Avec des personnes d'une très très grande qualité Vous savez elle s'est menée Cette liste est menée par Céline Frémont Alors justement Céline Frémont Un mot par rapport à Céline Frémont Céline Frémont c'est une dame Qui a amené énormément Par rapport aux compétences qui sont les siennes J'en ai parlé Je ne vais pas m'étaler là-dessus Mais elle a apporté un bilan extrêmement positif Dans le cadre de son action politique Au sein de ce gouvernement Nous avons Pierre Compagny Pierre Compagny C'est le bourgmestre de Gansouran C'est la première fois en Belgique Que nous faisons élire Un bourgmestre d'origine subsaharienne Et il est chez une OCDH C'est Pierre Compagny On ne peut pas citer tous les noms Je vois par exemple Troisième Véronique Lefranc Je vais m'arrêter un peu plus longuement Par rapport à Véronique Lefranc Véronique Lefranc est une militante de terrain Qui a mené dans l'ombre De nombreuses politiques Qui ont changé le quotidien Des Bruxellois et des Belges Parce qu'elle a été conseillère Au niveau fédéral de Joël Milquet Elle a pu amener des véritables réformes Dans différents domaines Dans le domaine d'égalité des chances Dans le domaine de la lutte Contre la discrimination par exemple L'égalité homme-femme C'est une femme qui a Je dirais une force de travail Une force de caractère Et un engagement de terrain Qui est reconnue par tous ceux Et toutes celles qui ont pu la côtoyer Et moi je voudrais vraiment Ici que les personnes Qui suivent votre émission Sachent que nous avons ici Quelqu'un qui s'engage avec cœur Qui n'a pas besoin de… – Je rappelle que c'est Véronique Lefranc Qui a fait basculer la majorité à Koukelberg Du clan Pivin vers une majorité Je comptais y arriver Mais je voudrais juste peut-être dire avant ça C'est quelqu'un qui n'a pas besoin De la politique pour vivre C'est quelqu'un qui s'engage réellement en politique Pour pouvoir soutenir Je dirais Et faire évoluer la condition de nos concitoyens Et alors vous l'avez dit Elle a pu opérer un changement historique À la tête d'une commune Qui a été détenue par la droite Depuis des décennies Par le clan Pivin Qui se passait le pouvoir de père en fils À un moment donné Cette commune Et vous savez Les Koukelberggeois Qui habitent dans cette commune Et qui sont surtout d'origine étrangère Connaissent la dureté de l'administration Le fait qu'ils n'étaient pas traités Sur un pied d'égalité Que tous les constituants Et à un moment donné Il fallait faire un changement Et c'est justement… – Ahmed Dachemnoz On arrive au terme de cette émission Malheureusement Peut-être un dernier mot Pour convaincre les téléspectateurs Pour voter pour votre liste CDH Et à la région Et au fédéral Et à l'Europe – Alors le CDH c'est un parti qui Comme je le rappelle Qui met le concitoyen Au centre de ses préoccupations C'est un parti Qui ne veut pas que Les citoyens soient au service de l'économie Mais plutôt que l'économie Soit au service des concitoyens C'est que toutes les mesures Que nous prenons Pour le bien-être de nos concitoyens Au niveau socio-économique Au niveau social Au niveau des loisirs Doit faire en sorte Que ceux-ci répondent Aux véritables besoins De nos concitoyens Et moi ce que je voudrais dire Peut-être en guise de conclusion C'est que Lorsque nous sommes en période électorale Ce qui est fondamental Et ça c'est vraiment un appel Que je lance aux personnes Qui suivent votre émission Et de manière générale A nos concitoyens C'est de ne pas s'arrêter A des gens Qui viennent nous faire Des danses folkloriques Dans les marchés Vous savez On se sent insulté – Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Mais moi j'ai été sincèrement Véritablement blessé Quand j'ai vu Qu'une formation politique En particulier Que je ne vais pas citer Vient rencontrer les gens En faisant danser les gens En venant avec des groupes De gnaouas Je n'ai rien contre les gnaouas Je suis attaché à la culture Et au folklore marocain Pour pouvoir découvrir la culture Et on ne vient pas Comme ça Avec des actions A géométrie variable C'est-à-dire Quand on va dans les quartiers Où il y a des concentrations De personnes d'origine maghrébine Ou marocaine Ou étrangère On les fait danser On amène de la musique Et puis quand on va Dans des quartiers Plus je dirais Belgo-belges Là on vient avec Des explications D'un programme électoral Je trouve cela insultant Pour nos concitoyens La période électorale Est une période sérieuse Où nous devons Traiter les citoyens Sur le même pied d'égalité Et on doit venir leur vendre Un projet politique Une vision pour Allez je vois que la campagne électorale Continue Je pense qu'il est important Je peux terminer Je pense qu'il est important De respecter Nos concitoyens Qui sont aussi les électeurs Alors je vois que la campagne électorale Continue même ici Sur le plateau Si vous pouvez juste nous rappeler Le numéro de votre liste Et votre place sur la liste Comme ça Donc la liste numéro 5 Je suis 9ème La liste numéro 5 C'est celle du CDH Celle du CDH A tous les niveaux A tous les niveaux Au niveau européen Au niveau fédéral Au niveau régional C'est la liste numéro 5 Je suis 9ème A la région bruxelloise Et alors nous avons De nombreux candidats Et candidates Qui sont de très grande qualité Sur les 3 listes Donc je vous invite évidemment A voter pour plusieurs candidats A la fois Ahmed El Khemnoz Député bruxellois sortant Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Merci à vous Et moi je vous donne Rendez-vous Avec d'autres candidats Dans d'autres émissions électorales D'ici là Ben Salman Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada